bonjour à tous j'espère que vous vous portez tous bien on revient dans un nouveau numéro afin d'évoquer l'une des premières conditions pour que cette canne reste à la maison ça sera le mindset de nos éléphants et lui l'état d'esprit le mental à mon humble avis je pense qu'il ya un énorme travail à faire de ce côté après plusieurs échanges sur le mental des éléphants avec monsieur eric accolé journaliste tv radio homme de culture et de communication que je salue au passage et un commentaire d'un internaute sur ma vidéo intitulé éléphant quel gâchis qui dit je cite les éléphants ont un mental très faible ils se laissent trop apeurés par l'enjeu quand est ce que vous allez gagner en expérience je me suis dit que cela fera l'objet d'un sujet fort intéressant les amis aujourd'hui je vous donne ma lecture sur cette thématique qui pour moi est cruciale commençons par énumérer quelques grands moments où les éléphants ont flanché mentalement numéro un éliminatoire coupe du monde etats-unis 94 le 25 septembre 1993 les éléphants disputent leur dernier match contre le nigéria au stade sur l'airé à laigus les éléphants ont besoin d'un nul afin de se qualifier pour la première fois de leur histoire à la coupe du monde l'environnement est hostile trussier entraîneur ivoirien et limogé à une semaine de la rencontre yao martial prend les commandes les super regards sont invincibles dans ce stade qui se trouve dans un quartier très chaud de laigus imaginez l'ambiance de ce public au sein du stade résultat les ivoiriens ont perdu sur un score de 4 buts à 1 numéro 2 éliminatoire coupe du monde allemagne 2006 le 4 septembre 2005 au stade félix ou fouet boigny la côte d'ivoire joue le cameroun avec une victoire on serait à cinq points du deuxième qui est le cameroun donc la côte d'ivoire est qualifiée un faux pas serait synonyme de rêve brisé on doit gagner la tension est palpable c'est un match avec un enjeu importantissime première qualification à une coupe du monde on joue à la maison le 12e homme est de notre côté à trois minutes du terme ou est beau décide du sort de cette rencontre numéro 3 coupe du monde afrique du sud 2010 le 20 juin 2010 au soccer city stadium la côte d'ivoire défile au brésil avec une victoire elle se retoyera le chemin des huitièmes de finale la majorité des joueurs ivoirien côtoyera individuellement le haut niveau ils étaient aguerris au sommet de leur art sans prétention les éléphants pouvaient regarder n'importe quelle équipe droit dans les yeux hélas le brésil sort facilement victorieux face à une équipe de côte d'ivoire timorée numéro 4 finale cannes gabon guinée équatoriale 2012 le 12 février 2012 au stade d'agondié libreville la côte d'ivoire joue contre la zambie les éléphants sont ultra favoris les chipolopoulos réussissent quand même à faire douter les ivoirien jusqu'à la dernière seconde résultat la côte d'ivoire s'incline suite à une séance de tir au but dans laquelle les tireurs choisis exhalent peur et manque d'assurance numéro 5 coupe du monde brésil 2014 le 24 juin 2014 au stade castelléao grèce côte d'ivoire dans un groupe disons à la portée des ivoiriens ces derniers ont besoin de nul pour filer directement au huitième les grecs font douter les ivoiriens par un bloc bien en place et des contre-attaques le pénalty provoqué par le pauvre siu giovanni n'est qu'un épiphénomène d'une équipe qui adore se mettre en difficulté seul samaras crucifie l'espoir de toute une nation numéro 6 juillot okio 2020 le 31 juillet 2021 au stade miyaji la côte d'ivoire joue l'espagne résistant face aux attaques placées de la rora les éléphants prennent l'avantage à la 92e minute les portes des dénis s'ouvrent à l'équipe de côte d'ivoire comme à l'accoutumé on donne les moyens à l'équipe adverse de croire à une minute de la fin l'espagne égalise la suite tout le monde la connaît ont fini la rencontre sur un score lamentable temps de match et là encore j'en ai pris quelques uns où l'on remet en jeu l'adversaire l'on laisse transparaître le manque de confiance d'assurance et de maîtrise on peut expliquer notre défaite précité par plusieurs raisons mais ce genre de rendez-vous se gagne au mental d'année en année cette culture défaitiste se transmet de génération en génération les joueurs changent mais cette dimension qui permettra de passer outre l'enjeu aller chercher un résultat de gagner est absente le mindset nous fait défaut dans les grands moments bonnes nouvelles ce trait d'équipe se cultive mais su du long terme en espérant que gassé et son staff est déjà des astuces d'urgence juste pour 2024 il faut que la fif la ligue professionnelle de football et ses acteurs puissent soigner ce mal endémique à notre développement peut s'étendre aux clubs ivoiriens insérer un programme abordant ce genre de thématique dès les classes de jeunes sur une solution ainsi le jeune imbibé de cet apprentissage au fil de son parcours serait prêt en atterrissant chez les seniors allons encore plus loin cet état d'esprit ne s'expliquerait-il pas sous un prisme sociologique de l'ivoirien dans sa globalité donnez vos avis inscrivez en commentaire vos matchs marquants enfin dit ce que vous en pensez à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo